C'est l'histoire de toutes ces femmes qui ont vécu ou pas avec un homme, Justin. Ces femmes qui se taisent, qui ignorent encore que leur vécu ne pourra rester enfoui trop longtemps, sinon le soleil ne réapparaîtra ou n'apparaîtra plus. C'est pour toutes ces femmes combattantes, fortes, ces guerrières qui naissent, donnent la vie et vivent, qu'il faut agir pour que le vivre ensemble reprenne un sens à leur existence. Je viens de rencontrer Marie avec son petit Pierre. Le pauvre petit gars a toujours bien mauvaise mine. Ça pousse en longueur comme une plante à l'ombre et il faut voir ses petites jambes toutes maires. Ses épaules en porte-manteau et ses onoplatte qui menacent de percer son chandail. Cela fait pitié. Elle venait de le conduire au médecin. Pensez-vous, m'a-t-elle dit, qu'il pense que Pierre est mal nourri, moi qui ne lui refuse rien. C'est tous les jours que je ne lui achète des gâteaux, des bonbons et quant au vin, il en boit plus que moi. Tout ce qu'on met dans la bouche ne fait pas moellet, lui ai-je dit. Je crois que vous feriez mieux de donner des légumes bien nourrissants comme des lentilles, des haricots, avec une côtelette ou un bistec bien saignant. Il n'aime pas du tout ça, voyez-vous. Il grignote bien des bonbons toute la journée mais il n'a pas d'appétit. Essayez de supprimer toutes ces sucreries. L'appétit lui reviendra. Ne lui donnez pas trop de vin non plus, cela ne lui vaut rien. Il faut lui faire manger des choses saines, nourrissantes et variées. Et puis promenez-le, qu'il lui valère au soleil, et vous aurez bientôt un beau petit. Croyez-moi, je ne fais pas autre chose avec mon garnement de Louis, et voyez s'il est solide. Peut-être bien, m'a-t-elle répondu, mais il n'aime rien, et je n'ai pas le temps de lui cuisiner des petits plats et de le sortir. Elle n'a pas le temps, parce qu'elle ne sait pas organiser son travail. Son petit pouce mâle, parce qu'elle ne sait pas quels aliments il lui faut manger pour bien le nourrir. Tout le mal vient de son ignorance, et elle pleurera toutes les larmes de son corps quand il s'en ira, sans se douter que c'est elle qui l'a tué. L'ignorance n'est plus de victime que la guerre. Chacun de nous a son passé renfermé, en lui comme les pages d'un vieux livre qu'il connaît par cœur. Mais donc, ses amis pourront seulement lire le titre. Quand j'ai commencé à réagir, il était trop tard. Il m'a dit, comment veux-tu que je trouve du boulot ? Je lui ai répondu, ça m'étonnerait que ces gens qui montent chez moi vont te trouver du boulot. Il m'a dit, si, dans une boîte de nuit, j'ai trouvé un boulot de barman. Qu'est-ce que tu crois ? Faut bien que je te rembourse. T'es tellement près de tes sous, t'es tellement par rock'n'roll. Je lui ai dit, arrête de te foutre de ma gueule. J'en ai rien à foutre que tu me rembourses. Tu vois la porte ? Tu la prends, et on est quitte, monsieur Tristan, le roi du rock'n'roll. Il m'a dit quitte de quoi ? Tu veux me foutre à la porte et me quitter ? Je lui ai dit, oui, j'ai envie que tu partes. Il m'a dit, ça marche pas comme ça. Il m'a traité de pute, et a commencé à fouiller dans mon bureau. Je lui ai dit d'arrêter de fouiller. Il m'a dit qu'il avait perdu son briquet, et que j'arrête de l'emmerder. Je l'ai retourné par la manche, et il m'a retourné une gifle. Il a cassé mes lunettes à verre fumée. Je me suis retrouvée sur le parquet. J'ai pris deux coups de pied, un dans la poitrine, l'autre dans la cuisse. Il voulait plus que je sorte, sauf pour aller faire les commissions, il disait. J'aime pas tes manières, tes façons de mater, à droite, à gauche, devant, derrière. C'est pas une gonzesse que j'ai, c'est un gyrophare. Ma parole ou quoi, t'es en détresse ou quoi, pour clignoter à ce point-là ? Mais mon petit gars, t'as rien compris. T'as rien compris au mécanisme. Faut qu'il y ait de la douceur, si tu veux du arbre. Je voulais vous parler des hommes qui, des grands-pères, des pères, des oncles, des frères qui, leurs petites-filles, leurs filles, leurs nièces, leurs soeurs, à toutes les grands-mères, les mères, les tantes qui se taisent et qui, je dis, allez tous vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre. La vie est changement. Et plus on refuse d'accepter ce fait, plus on résiste au changement naturel de l'existence, plus on perpétue sa souffrance. Merci. 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 Merci.